Bonjour et bienvenue dans l'exposition L'exposition Kimono vous invite à la découverte de ce vêtement emblématique du Japon Le terme Kimono signifie la chose que l'on porte sur soi C'est un vêtement à couture droite et fermé par une ceinture nouée à la taille qu'on appelle obi Sa forme est restée la même au fil des siècles, lui donnant l'image d'un habit immuable et hors du temps Pourtant, le Kimono a joué et joue toujours aujourd'hui un rôle important dans le monde de la mode au Japon et ailleurs Cette exposition retrace son histoire en trois parties La première partie s'appelle le Kimono au Japon Retour à l'ère Edo, 1603-1868 Edo est à la fois le nom de cette période historique et d'une ville Cette période est marquée par une stabilité politique, une croissance économique et une expansion urbaine La mode permet de montrer son statut social et son bon goût Les membres de la classe dirigeante, les samouraïs, mais aussi la riche classe marchande Pourtant tout en bas de la hiérarchie sociale, sont alors de grands consommateurs de Kimono Ils vont permettre le développement de nouvelles techniques Kyoto est alors le centre le plus important de fabrication de Kimono de luxe Puis, au début du XVIIIe siècle, c'est la ville d'Edo qui prend de l'importance C'est le centre de la culture du divertissement, d'élégance et d'érotisme connu sous le nom de monde flottant Les acteurs et les courtisanes sont les icônes de mode de l'époque On produit des milliers d'estampes qui représentent ces célébrités Vendues à bas prix, elles permettent la diffusion massive d'informations sur la mode Et deviennent une source d'inspiration La deuxième partie, le Kimono autour du monde, revient sur les liens entre le Japon et le reste du monde Pendant la période Edo, 1603-1868, le Japon ferme ses frontières N'autorisant des relations commerciales qu'avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales Celle-ci introduit des tissus étrangers au Japon, notamment des cotons colorés d'Asie du Sud Elle exporte des kimonos traditionnels grâce aux marchands des Pays-Bas Puis des modèles adaptés aux besoins des clients en Europe A la fin du XIXe siècle, le Japon s'ouvre au commerce international La capitale se déplace de Kyoto à Edo, rebaptisée Tokyo Pendant la période Meiji, 1868-1912, les membres de l'élite adoptent le costume occidental Pour montrer la modernité et l'égalité du Japon avec le reste du monde Les femmes, perçues comme garantes de la tradition, continuent de porter le kimono L'industrie textile se modernise rapidement Permettant à un public plus nombreux d'avoir accès à des kimonos en prêt-à-porter et plus abordable Dans le monde entier, le kimono devient à la mode Pour répondre à cette demande, les Japonais réalisent des tenues exclusivement destinées à l'exportation Les lignes droites et les formes drapées du kimono exercent une profonde influence sur les créateurs européens La dernière partie, le kimono transformé, aborde l'évolution du kimono depuis les années 1940 Le kimono est de moins en moins porté au quotidien Il devient un emblème de l'identité nationale et culturelle On le porte pour des occasions spéciales Pour préserver les pratiques traditionnelles, le gouvernement japonais soutient les artisans et entreprises Qui continuent à pratiquer et transmettre ses savoir-faire tels que la teinture et le tissage Source d'inspiration, il est réinterprété par de nombreux créateurs Utilisés et détournés par des artistes du monde entier, y compris au Japon Une nouvelle vague de créateurs aborde aujourd'hui le kimono de façon innovante Et jouent un rôle dans la mode internationale Bonne visite !